Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au Tam Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçue et présentée par Juvénal Noël. Mesdames et Messieurs, bonsoir au sommet de ce magazine, c'est le Congo Brazzaville où le Denis Sassou Nguesso vient en tête du premier tour de la présidence avec 67% des voix, résultats provisoires et partiels. C'est bien la saison des résultats des présidentielles au Niger. Selon les tendances publiées par la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, Mahamadou Issoufou arrive en tête avec 92% des voix. Au Bénin, Patrice Talon élu avec 65,39% des voix, ces scores qui semblent fleuves qu'on ne retrouve pas généralement dans celles qu'on appelle aujourd'hui les vieilles démocraties, viennent généralement du continent africain. Pour en parler ce soir, nous avons dans ce studio qui sont venus nous en dire comme ils la voient. Et parmi ces invités, je me tourne vers ma gauche, Jean-Pierre Iboanga, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Merci pour cette invitation. Jean-Pierre Iboanga, on revient vers vous dans quelques instants. Le temps de présenter également mon voisin de droite, Matan Takouche, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous comptez relever l'Afrique avec l'économie, c'est bien cela ? Oui, on va dire ça comme ça. C'est avec plaisir que nous allons aborder ces questions de politique sur le continent et ici dans la diaspora. Ces informations et bien d'autres choses seront développées dans ce magazine. Le temps donc pour nous de vous souhaiter la bienvenue et vous accueillir avec cette belle ponctuation musicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon cœur éteint mais non, n'aie pas peur. Par l'amour en t'aveuglant, TV Wonder affecté, par tes lèvres pulpeuses, le monde est aussi large que tes formes généreuses. Si tu me rends crazy, mon amour pour toi est indescriptible. Comme Cupidon, je suis venu te cibler. La flèche dans le cœur pour vivre à tes côtés. Pieds-le-cobie-donbi, Pieds-le-cobie-donbi, Chikangayé Pieds-le-cobie-donbi, wow, wow, wow. Ma chale, dehors, 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 quitte là, dehors, 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 dehors. Bélo, bélo, bélo Bélo, bélo, bélo T'as l'âne qui va na se calme, alélaïo T'as l'âne qui va chez le premier bal au vélo Tous ont des prétextes pour ne pas qu'on s'aime Veux-nous séparer, empêcher de s'aimer Bien alélaïo, alélaïo Bélo, bélo ça c'est bon ça ça c'est la bonne musique Mesdames, Messieurs, bonsoir, nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. C'était dans le groupe Bana C4. Ils chantent l'amour, l'amour que nous portons pour l'Afrique, l'amour que nous portons pour tout ce qui se vit là-bas et ici. Et comme nous sommes ici ce soir, on va faire un voyage directement de nouveau sur le continent via les ondes où Patrice Talon a été élu dimanche dernier à 65,39%. L'homme d'affaires a remporté l'élection présidentielle au Bénin avec 65% des voix contre 34% pour son adversaire Lionel Zinsou. Ce sont les résultats communiqués par le président de la commission électorale, Emmanuel Tiando. Patrice Talon 57 ans, personnage incontournable du monde des affaires béninois, était soutenu par 24 candidats du premier tour réunis au sein de ce qui était convenu d'appeler la coalition de la rupture. Pour échanger sur la question, nous avons un invité qui est en ligne. Il s'appelle Marcelin Kenon. Bonsoir. Oui, bonsoir, Juvenal. Comment allez-vous ? Ça va très bien et vous-même ? Très bien, merci. Quel regard portez-vous sur cette élection, cette victoire, il faut le reconnaître, écrasante du candidat Patrice Talon ? Je dirais que c'est la victoire de la maturité, comment on sait ? Maturité, c'est-à-dire quelle maturité ? Maturité politique, maturité d'analyse, maturité en termes de prise de recul, maturité en termes de recul émotionnel et de retien sur ce qu'on aurait voulu qu'il se passe au Bénin et qu'il ne s'est pas passé. Et donc, le peuple béninois a eu une très, très grande maturité pour ne pas tomber dans les travers de la provocation avec laquelle jouait le président en exercice sur la fin de son mandat, avec la provocation qu'on a voulu mettre en place pour lui faire croire que pendant dix ans, on peut diriger un pouvoir et en partant, on peut désigner un meilleur que soi. Je vous interromps, ma question est la suivante. De manière pratique, on sait que c'est un brillant homme d'affaires, mais gérer un pays, en politique, ce n'est pas la même chose quand même ? Alors, souvent, c'est vrai que les personnes nous disent, oui, vous savez, diriger une société, puis diriger des sociétés, puis un État, ce n'est pas la même chose. Mais qu'ils nous en souviennent qu'ici, on a eu une personnalité dans le domaine politique français qui ne gérait même pas une société, qui était simplement ouvrier dans la métallurgie. Il est devenu ministre de l'économie et des finances en France. Il s'appelait Pierre Berré-Gauvois. Donc, on peut se poser la question. Et d'ailleurs, tout le monde reconnaît ces qualités. En termes de gestion, n'eût été cette affaire de prêt qui fut transformée en corruption, peut-être que ce monsieur aurait eu un autre avenir. Donc, le pays dans lequel nous vivons, nous avons vu qu'il y avait une possibilité de pouvoir gérer le pays. Et aux États-Unis, on a eu Ronald Reagan, qui était lui acteur américain. Donc, pareil, qui est sorti d'un milieu totalement apolitique pour arriver dans la politique. Si on prend ces deux exemples, on peut facilement dire que M. Talon, grand chef d'entreprise, qui n'a qu'un bac C, qui s'est fait tout seul dans le monde de la concurrence, de la concurrence dans le domaine dans lequel il exerce et qui réussit à s'imposer, on peut dire que s'il en est arrivé à ce niveau-là à être aujourd'hui le plus riche au Bénin, ce n'est pas avec des bisous qu'il en est arrivé là. Donc, je pense que s'il n'a pas toute la rigueur pour pouvoir gérer ses sociétés, il ne serait pas dans la situation dans laquelle il est et au niveau dans lequel il est. M. Talon, M. Talon, M. Talon, j'entends ce que vous dites, mais vous savez, le Bénin a connu quand même un homme d'État du nom de Nicephorxoglou. Lui a quand même fait des biens d'études en sciences économiques, mais ce n'a pas garanti quand même au peuple béninois une gestion saine. M. Talon, 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 M ma pensée. Moi, mon interrogation est la suivante. Brillant homme d'affaires, M. Patrice Talon, il est aujourd'hui, d'accord ? Est-ce que cela peut apporter une garantie au peuple béninois ? Il est vrai que... Oui, allez-y. Pour moi, je pense que la pratique vaut toujours mieux que la théorie. La pratique dans les affaires, bien entendu. Oui, mais dans les affaires, vous savez quand... Je ne sais pas si vous avez... Vous êtes chef d'entreprise ou vous avez été déjà chef d'entreprise, mais quand on est chef d'entreprise, on embrasse plusieurs métiers. On embrasse le métier de juriste, on embrasse le métier d'économiste, on embrasse le métier de la gestion, et on embrasse le métier de commercial. Si vous voulez que vos affaires prospèrent, surtout dans l'international, et M. Talon est un homme d'affaires international, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous dites homme d'affaires, si vous n'avez pas un minima l'envie de vous plonger dans ce qu'on appelle les textes juridiques qui qui gèrent un peu la relation entre vous et les personnes avec qui vous traitez. Ça, c'est un minimum. Donc, je vais dire que ce monsieur a plusieurs casquettes déjà à son actif, et ça pourra lui permettre justement de les mettre directement à la disponibilité de la nation, et de faire justement en sorte que ceux qui sont dans le calcul du diplôme, le fait de côtoyer quelqu'un qui, lui, n'a pas le diplôme, forcément qu'eux, ils ont, mais qui a une expérience au-delà du diplôme, ça va peut-être faire comprendre aux gens que la théorie, c'est bien, mais la théorie, sans la pratique, c'est comme si vous avez un vélo sans pédales. Merci Marc-Lin, c'est un homme d'avoir contribué à nos échanges. On espère vous trouver une prochaine fois, et bonne soirée. Merci à vous. Samedi prochain, le Cercle d'Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence de l'espace francophone à l'abrégé le Caralef lancera donc officiellement ses activités le samedi 26 mars prochain dans l'espace associatif Simon-André, situé au 100 rue Boileau, c'est dans le 6e enroulissement de Lyon. Pour en parler ce soir, nous sommes avec M. Martin Takouji une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, le Caralef. Oui, merci de me passer la parole. Avant d'exposer les éléments d'objectifs, les éléments de définition du Caralef, si vous permettez, nous allons avoir une pensée forte pour tout ce qui se passe en Belgique. Ce sont nos collants, nos amis et nos partenaires. Voilà. Bien. Donc, une pensée pour les morts et les proches des morts en Belgique et on retourne dans le studio pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut garantir à ceux qui viendront vous soutenir, à ceux qui vous soutiennent, à ceux qui rêvent de ce que vous projetez aujourd'hui que dans le temps, cela pourra porter du fruit. Le Caralef n'est pas une association née de rien. nous avons une certaine expérience dans la vie associative dans Lyon, dans Lyon, dans la région ex-région Rhône-Alpes qui est devenue aujourd'hui en agrandissant Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous, nous avons tiré les leçons de ce qui a fait le succès et nos échecs dans les associations antérieures. Aujourd'hui, nous voulons nous occuper de nous-mêmes, notamment sur le plan de l'intégration. On nous gère l'intégration par des lois que nous ne reconnaissons pas. Très bien. Et nous nous sentons toujours exclus dans notre communauté qui est celle de la région Rhône-Alpes. Caralef, donc, pour relever ce... On essaye, ce n'est pas un défi. Pour relever ce point, a décidé donc de ne réunir, de réunir l'élite issue des pays francophones, des Caraïbes, des francophones, l'élite francophone pour aider ceux qui sont derrière à remonter plus haut, voire casser ce plafond de verre que nous avons régulièrement rencontrés. Je vous en prie. J'entends ce que vous dites, mais quels sont les signes ? Quelle est la valeur ajoutée du Caralef aujourd'hui ? La valeur ajoutée que nous apportons, c'est que nous allons tendre, nous allons faire monter, nous allons faire émerger les enfants, nos enfants qui sont nés ici, qui ont fait des études et qui traînent encore dans des petits. Bien. Avant de penser à ces enfants-là, est-ce qu'au sein de vous, la question s'est posée de savoir, dans le passé, nous avons buté sur les problèmes d'ego, que faisons-nous aujourd'hui pour ne pas tomber dans le même travers ? Exemple, pour ne pas tomber dans le même travers, nous avons décidé d'abord, un, l'adhésion au Caralef, elle est individuelle et à partir de là, nous constituons des réseaux de synergie professionnelle. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes médecin, l'autre est professeur, l'autre, donc, on se rapproche, on échange, dans le but de faire remonter les problèmes de notre communauté. Nous ne voulons pas du communautarisme, mais nous, on comprend. Voilà. On comprend. Dans le but de faire remonter notre communauté, de faire monter la communauté vers l'eau. Je pose la question autrement. Allez-y. La difficulté, il faut le reconnaître, existe dans la méfiance, voire même la défiance qui existe aujourd'hui, qui a soit existé et qui encore semble exister entre les personnes issues, justement, de l'Afrique et des Caraïbes qui sont d'origine noire, disons-le comme cela. Oui. Et aujourd'hui, comment allez-vous faire pour ne plus tomber dans ces travers ? Je reconnais que l'individu est comme il est. Oui. Donc, nous allons marcher avec, nous allons fonctionner avec le caractère positif de chacun. C'est-à-dire ? En sachant qu'on peut se fâcher demain. Oui. Ce n'est pas parce qu'on s'est fâché demain qu'on va s'arrêter. Ceux qui veulent continuer vont continuer. La société fonctionne ainsi. Bien. Donc, je rappelle à ceux qui prennent le train de marche que maintenant que le lancement officiel du Caralef, entendu, le siècle Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence de l'espace francophone dans la fondation du Caralef, dans le noir, se fera samedi prochain, 26 mars, c'est dans l'espace associatif Simon-André, situé au 100 rue Boileau, dans le 6e arrondissement de Lyon. Ce sera de 10h à 12h. Bien. On repart sur le continent et c'est là où donc je vais donner l'annonce à ceux qui n'ont pas encore l'information que M. Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, arrive en tête du premier tour de la présidentielle avec 67% des voix, résultats partiels et provisoires. Donc, il faut préciser que Sassou Nguesso, il a depuis 32 ans, il arrive en tête de ce premier tour et selon des résultats provisoires donnés par la CNEI sur 72 des 111 districts et arrondissements du pays. Or, Pointe-Noire, Guy Brice Parfait-Colela est à 16,81% des voix et le général Mokoko à 7,50% des voix. La participation s'élève à 105,114%. Un fort taux de participation. M. Jean-Pierre Ibuanga, quelle est votre réaction face à ces résultats qui nous arrivent ? Écoutez, je pense que c'est un effet de proclamation. Voilà, ce n'est pas la vérité dans la mesure où nous savons qu'il a été battu dans les urnes. Nous avons... Comment vous le savez ? Nous avons les formulaires. Il y a eu une commission technique électorale qui a été mise en place par tous les partis de l'opposition réunis dans un organisme qui s'appelle l'IDC FROCAD. et la compilation qu'ils ont faite à partir des données reçues par leurs observateurs, leurs délégués, montraient que Denis Sassou Nguesso avait vraiment été laminé, battu à plate couture. Donc, là, nous savons que c'est simplement un effet de proclamation. Il n'y a aucune preuve qu'il a gagné ou qu'il est en avance ou qu'il a... Il a le pouvoir, c'est vrai. Il peut se proclamer vainqueur. Bon, il aura pu le faire tout en nous invitant de dépenser des milliards au cours d'une élection. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes sociologue, également informaticien et vous dévisez vous-même comme étant résistant aujourd'hui et vous travaillez dans l'ingénierie de la formation. Donc, vous vivez dans la diaspora aujourd'hui. Ce regard que vous portez est le regard de quelqu'un qui n'est pas au Congo. À vous entendre, on a le sentiment que vous ne partagez pas. la manière de faire de M. Sassou Nguesso. Non. Dire que la manière de faire de Sassou Nguesso, je ne la partage pas. C'est une façon... Ce n'est pas un parti prêt. Ce sont des faits. Les faits sont là. C'est-à-dire que depuis qu'il est revenu aux affaires louches de la République, les jeunes, 65%, plus de 70% de la population du Congo sont au chômage. L'école a été détruite. La santé est inexistante. Les gens n'ont même pas de l'eau potable sur toute l'étendue du territoire. L'électricité, on a vu, on a cru qu'Imboulou, le petit barrage qu'il a construit, allait fournir l'électricité. Maintenant, il y a toujours des coupures. Donc, sur le plan social, il n'y a aucun progrès. Nous avons régressé au contraire. Les antivaleurs ont envahi le Congo. Aujourd'hui, le Congo du nord au sud ne veut plus de cet homme. Et il s'est exprimé, le peuple s'est exprimé et l'a rejeté. Mais il se maintient au pouvoir. Et je pense qu'il faudra reléver le défi. Il faut que le peuple comme on les relève le défi en s'insurgent parce qu'on vient de lui voler son verdict. Bien, pour vous donc, ce résultat, c'est un verdict volé. La Régime signale qu'il y a déjà quelqu'un en ligne qui voudrait intervenir. Madame ou Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît ? Monsieur Ngué Kevan. Vous vous appelez d'où ? Je vous appelle depuis Paris. Depuis Paris. Alors, vous voulez intervenir sur quel sujet, s'il vous plaît ? Sur le sujet de Monsieur Sassou. Sur les résultats ? Sur l'élection. Voilà, sur les résultats, oui. Quelle est votre réaction ? Déjà, pour commencer, j'ai entendu un monsieur, qui dit que la victoire... Il s'appelle Monsieur Jean-Pierre Ibuanga. Voilà, Monsieur Jean-Pierre Ibuanga, que la victoire a été volée. Déjà, je dirais non. Je dirais non parce que... Non, pourquoi ? Nous avons vu déjà le taux de participation est à plus de 65% et c'est-à-dire que le peuple congolais s'est massivement déplacé et a fait son choix. Ils ont le droit d'avoir une commission technique pour reléver leur pourcentage d'élections, chose que nous ne constaterons pas. Mais le problème, il ne faut pas dire que la victoire a été volée parce que les vrais résultats, nous les connaissons. Lesquels ? C'est-à-dire ceux qui sont annoncés par le média, c'est ça ? Voilà, ceux qui sont annoncés. Je vous rappelle tout simplement sur cette commission indépendante, les membres de chaque partie étaient représentés. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que ces membres ont fermé les yeux au moment que le dépouillement était en train de se faire. Donc ils sont là, mais pourquoi ils ne réagissent pas, eux ? Pourquoi c'est la diaspora qui réagit ? J'ai une question. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Comment vous appelez ? Je ne peux pas bien noter votre nom. Monsieur Nguier. Monsieur ? Monsieur Nguier. Monsieur Nguier. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est qu'il y a quand même des faits qui sont inquiétants. Il y a eu... Le Congo a été coupé, presque isolé du reste du monde pendant environ 24 heures. Oui, mais oui, effectivement. Mais pourquoi ? Il faut se poser la question pourquoi ? Moi, je suis un membre de la diaspora. On voit comment les choses se passent ici. Je vais vous donner un exemple tout bête. Monsieur Nguier, s'il vous plaît. Voici ma question. Lorsqu'en pleine élection présidentielle, le pays est isolé et qu'on n'a pas de réponse à ça pendant 24, près de 48 heures, on s'interroge. Oui, non, le pays n'est pas isolé. Il y a des observateurs sur place. Il y a des médias sur place. mais le pays a été coupé parce qu'il faut se poser la question pourquoi ça a été coupé. Ça a été coupé parce qu'il y a des membres de la diaspora parisienne, disons, de la France qui excite la population qui est sur place anglaise à un soulèvement sur des verdus qu'ils ne maîtrisent pas. Monsieur Nguier, s'il vous plaît, permettez que j'insiste, je voudrais comprendre. La communication aujourd'hui est un outil très important, que ce soit pour ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont dans l'opposition, d'accord ? Et lorsque des confrères se retrouvent dans un pays comme le Congo et qu'ils ne peuvent pas communiquer avec la redaction centrale, il y a un guide sous roche. On est d'accord dessus ? Mais les vrais médias sont sur place. Ah, les vrais médias ? Parce que nous sommes des faux, c'est ça ? Oui, ils sont sur place. Tout le monde est sur place. Les médias sont sur place. Quand vous dites les vrais médias, ça veut dire qu'il y en a qui sont faux ? Sauf que l'expérience a montré que la diaspora ici est en train d'intoxiquer la population qu'on doit être sur place à un soulèvement sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Bien, M. Nguier... Aujourd'hui, nous voulons la paix. Oui. Et voilà, la paix est en route. Bien, la paix est en route. La parole donc à notre invité de plateau, M. Jean-Pierre Bouanga. Vous voulez réagir ? Oui, M. Nguier, j'aimerais d'abord vous dire que la CNEI n'est pas indépendante du tout. Et j'aimerais que vous me citiez éventuellement les noms des membres de l'opposition qui y font partie. Voilà. Donc, je crois que là, déjà, elle n'est pas indépendante. Elle est totalement verrouillée par le pouvoir. Donc, c'est faux de dire que la CNEI est indépendante. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point. On a vu un taux de participation très élevé. Cela ne veut pas dire que les gens sont allés voter pour M. Denis Sassou Nguesso. Dans toutes les élections que M. Denis Sassou Nguesso a organisées avant, les gens ne sont pas allés parce qu'ils savaient très bien que cela ne servait à rien. Mais cette fois-ci, nous avons demandé à notre peuple de rélever le défi, de battre, ça soit son propre jeu, en le rendant propre. Ils ont surveillé, ils étaient là, ils ont veillé à ce que les résultats soient bien ceux des urnes. Mais malheureusement, Sassou Nguesso dispose d'un effet de proclamation. Donc aujourd'hui, les résultats qui sont annoncés par la presse ne sont absolument pas vérifiés ni vérifiables du côté de l'opposition ou des candidats qui ont été en face de Denis Sassou Nguesso. Donc prouvez qu'il a véritablement obtenu 65%. Et là, on vous dira oui, vous avez véritablement raison. Mais pour le moment, ce n'est pas vrai. M. Nguesso, quelle est votre réaction ? Déjà pour commencer, la CNEI, c'est vrai que je ne connais pas les noms exactement des membres de l'opposition qui... Non, mais il faut que vous me citiez des noms parce que vous avez affirmé que vous connaissez des gens qui sont membres de l'opposition de la CNEI. Je ne suis qu'un membre de la population comme tout le monde, donc je ne suis pas censé connaître... Mais vous ne pouvez pas affirmer des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous ne pouvez pas... Non, mais là, vous n'affirmez pas des choses que vous ne connaissez pas. M. Boaou, je vous laisse parler. J'ai suivi M. Boaou, M. Boaou, qui régit l'effet frocade de proposer des membres qui devaient faire partie de cette instance. Dans ce qui est vrai, il y a des membres de l'opposition qui sont là. Il y a des membres de la société civile qui sont là. Donc, cette instance, elle est bel et bien indépendante. Si elle n'était pas indépendante, je suis sûr que vous ne devez pas partir ou participer à cette élection. Si vous l'avez fait, c'est parce qu'il y a eu certaines conditions que l'opposition a obligé au pouvoir de respecter. Le pouvoir n'a pas à respecter les conditions justement d'une CNE indépendante et vous le savez bien. Si vous voulez défendre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso parce que vous en tirez profit, bien à vous. Mais dire aujourd'hui, que cette élection c'est cette CNE indépendante, c'est faux. Je m'inscris en faux contre une telle position parce que vous insultez mon peuple. Vous êtes le peuple congolais. S'il vous plaît, monsieur. Je fais partie du peuple congolais. Oui, mais vous pouvez faire partie du peuple congolais et trahir. Vous trahissez votre peuple. Je suis un congolais qui habite au Congo qui participe au développement du pays. Voilà. Donc, vous n'allez pas me dire que j'insulte votre peuple. Je suis désolé. Bon, vous ne respectez pas le verdict du peuple. C'est une insulte, monsieur. Je vous le dis. Il faudra absolument qu'on revérifie à partir des formulaires qui ont été signés par tous les observateurs qui étaient dans les bureaux. à partir de ce moment-là que l'on pourra dire que Denis Sassou Nessou a gagné ou n'a pas gagné. Pas tout ça à la fois. Alors, monsieur Nguier. Mais ce n'est pas une preuve. Je suis désolé. Monsieur Nguier, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de preuve que Denis Sassou Nessou est en tête, s'il vous plaît. On ne peut plus le finir. S'il vous plaît. Alors, on rappelle simplement les règles du jeu qui sont telles que chacun doit parler et écouter celui qui parle. C'est aussi ça, la démocratie. C'est ce que je fais. Merci. Voilà. Je reviens sur ma question et j'insiste un tout petit peu. Là, j'interpelle votre simple conscience. Voyez-vous un pays comme le Congo où il pleut, on va dire, principalement pendant les 12 mois de l'année, donc on peut avoir de l'eau, avoir un barrage hydroélectrique et pouvoir alimenter le pays en électricité. Comment expliquer le fait que les votes ont été comptés sur le tableau noir à la lueur des lampes torches ou des téléphones portables ? Oui, mais c'est pour cela que peut-être monsieur... J'ai peut-être oublié le nom. Monsieur Ibuanga. Ibuanga, voilà. Peut-être qu'il ne connaît pas le pays, mais il faut qu'il faut comprendre. Quand je l'entends dire qu'on a construit un petit barrage, je me suis désolé. Répondez donc à la question. Aujourd'hui, le Congo est passé de 80 mégawatts à 800 mégawatts. Ce n'est pas rien. Ça a été multiplié fois 10. Aujourd'hui, au Congo, nous avons un problème de réseau. C'est connu de tout le monde et de tous les Congolais. Monsieur Guier, c'est connu de tout le monde Le barrage d'Imboulou ne marche pas à cause de l'ensablement, monsieur Guier. Nous le savons tous. Ça ne marche pas à cause du réseau. On a un problème du réseau. Ce n'est pas une question de réseau, c'est faux. Merci, monsieur Ibuanga de respecter les règles du jeu. Vous ne connaissez pas. Il faut vous informer. Bien. C'est un problème de réseau. On a construit le barrage d'Imboulou. On a entendu. On a entendu. On peut-on faire rétablir le réseau ? Très bien. C'est un problème de réseau, tout simplement. C'est entendu. On comprend très bien que vous défendiez le système en nous disant que c'est un problème de réseau. Cela semble quand même assez curieux. On m'indique qu'il y a un auditeur qui est en ligne. Monsieur ou madame, bonsoir. Est-ce que l'auditeur est toujours avec nous ? Monsieur ou madame qui est en ligne ? Bien. Apparemment, les choses ne sont pas en place. Monsieur Nguier de Paris, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Je suis fort embêté parce que vous savez, aujourd'hui, à l'heure de la nouvelle technologie, avec Internet, les choses vont très vite et que le fait d'avoir eu, on va dire, un blackout sur les communications au Congo a laissé beaucoup d'observateurs penser que c'était un coup du pouvoir en place. Non, ça ne peut pas être un coup du pouvoir en place. C'est un problème de sûreté et de sécurité de l'ananas. Vous l'avez dit, je l'ai entendu. Je voudrais aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un fait prêt, les Congolais comprennent. Ce n'est pas un fait prêt. Sauf les Congolais de la diaspora. Permettez que les finissent. Ils sont sur place qu'on prenne. Bien, s'il vous plaît. Permettez que je finisse. À vous entendre, donc, ce sont les Congolais de la diaspora qui veulent ou qui sont en train de manipuler ceux qui sont sur place et du coup, donc, le courant ou l'électricité n'existaient plus. Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. que ce soit arrivé au pouvoir en 97, le Congol n'avec un barrage. Bien, M. Nguyen, je vous entends. Il est difficile pour moi d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Alors, permettez donc la parole s'écule et on m'annonce quand on est à notre auditeur en ligne. Madame ou monsieur, bonsoir. Madame ou monsieur qui est en ligne, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, monsieur. Bonsoir, cher monsieur. Comment vous appelez, s'il vous plaît ? Je m'appelle Domba Cliste. Vous vous appelez d'où ? J'appelle Saint-Étienne. Saint-Étienne. Bien, quelle est votre réaction dans ce débat ? Ma réaction, est-ce que je suis à l'antenne d'abord ? Oui, déjà oui. Vous êtes en direct à l'antenne ? Non, mais ma réaction, c'est qu'il y a un monsieur qui raconte des inépsis. Ah, c'est dur ça. Que pensez-vous donc de ce qui se dit sans toutefois critiquer de manière assez violente ce que dit monsieur Ngué ? S'il vous plaît. Non, d'abord, je voudrais poser la question à monsieur Ngué. Allez-y. Est-ce que son champion, Sassou, est un homme qui respecte la loi ou pas ? Cher monsieur, s'il vous plaît, la question, vous la lui poserez, mais vous-même, au regard de l'élection qui s'est déroulée et des résultats qui sont arrivés, monsieur Sassou Nguesso arrive en tête, il faut le souligner avec... Non, il faut vraiment pas dire ça. Cher monsieur, alors ce sont nos confrères de RFI qui ont relayé l'information et que c'est la CNEI qui a donné ces résultats. Donc, c'est pas moi qui les donne. Quelle est votre réaction face à ces résultats, s'il vous plaît ? Non, ce sont des faux résultats. C'est des faux résultats. Ils sont faux, quels sont les vrais alors ? Le peuple s'est déplacé en ombre, c'est pour battre en brèche monsieur Sassou. Oui. Alors, et puis, malheureusement, vous n'avez pas suivi les meetings qui ont eu lieu partout, monsieur Sassou Nagema. Vous savez, pour que quelqu'un parte au meeting de monsieur Sassou, il faut qu'il donne l'argent. Comment vous le savez ? Mais c'est la pratique. Demandez à monsieur Ngué, monsieur Ngué connaît bien ça. Bien, donc, ceux qui sont allés au meeting de monsieur Sassou ont eu des espèces sonantes et trébuchantes. Donc, on suppose qu'ils ont voté pour lui ? Non. Il y a plein. Monsieur Sassou, le peuple dit, s'il donne l'argent, on prend, ce n'est pas son argent. On va pour lui faire plaisir. On ne peut pas voter pour lui. Comment vous en avez la certitude, cher monsieur ? Parce que là, quand même, dans lui, on en est seul. Devant lui, on est seul. Dans les eau loire, on est tout seul. Non, parce que je suis congolais. Nous connaissons comment ça se passe. C'est un monsieur qui a tué tout le monde au pays. S'il a tué tout le monde aujourd'hui, s'il y a des Congolais qui sont dans la diaspora et qui sont quand même encore au pays, le dire comme cela, c'est assez dur. Non, il n'y a pas des Congolais qui osent dire quelque chose qui ne peuvent pas aller au pays. La preuve que sur place, il y a même certains dirigeants qui se disent de l'opposité, qui sont de l'opposité, qui ne peuvent pas sortir. Qui ne peuvent pas sortir au pays, le pays. Ou bien, quand on arrive au pays, on reprend le support. Vous comprenez ? Selon vous, les résultats donnés par la CNEI ne sont pas authentiques, c'est ça ? Non, vous savez, même M. Bouka lui-même de la CNEI a failli faire une crise parce qu'il sort Comment vous savez tout cela ? Parce que ces informations que vous avez, je suis journaliste, j'ai des confrères qui me donnent des informations, mais vous avez des informations ? Mais vous, vos informations, ce sont des confrères. Ben oui. Et puis, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire, ça se passe comment ? Vous, vous, par exemple, vous n'avez pas suivi le déroulement de la campagne. De la campagne, d'abord. Honnêtement, de bout en bout, non. De bout en bout, non, mais je vous dirais que, cher monsieur, s'il vous plaît, permettez que je vous dise. Monsieur, s'il vous plaît. Je vous ai des conditions. Oui. Ce que j'essaie de dire, s'il vous plaît, c'est que j'ai des confrères, notamment, par exemple, sans faire de publicité aucune de la BBC, qui me donnent de temps en temps des informations et qui ne sont pas forcément celles que vous donnez. Et du coup, on a l'impression qu'il y a un foisonnement d'intoxication et de désinformation d'un côté comme de l'autre et on a du mal à avoir donc l'information. C'est une bonne question. nous, côté républicain, on n'a pas une toxité. Pourquoi, d'ailleurs, trouver la réponse vous-même, pourquoi on coupe le pays ? C'est une bonne question. Cela dit que, et la diaspora, donc, c'est la diaspora qui, comme si au courant il n'y a pas de tête, il n'y a pas un peuple fier qui veut en venir. D'accord. Merci. Oui. S'il vous plaît, notre invité de ce sujet voudrait réagir, M. Jean-Pierre Ibuanga. Allez-y. Voilà. Ce que je veux simplement dire, au Congo Brazzaville, les Congolais n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc, nous avons réussi, ici, au niveau de la diaspora, de faire entendre la voix du Congo et de remotiver nos frères du pays pour qu'ils reprennent goût à la chose politique. Au sorti de la guerre, parce que Délis Sassoun Gerson n'a jamais été élu, il a fait un coup d'état en 1997, il a organisé des pseudos. Il a été une élection. Il est revenu par les âmes. Oui, ça on le fait. La position de 1992 interdisait le coup d'état. Il a fait un coup d'état. Il est revenu par les âmes. Donc, en 2002, il a organisé un semblant d'élections alors que tout le pays n'était pas pacifié. Donc, déjà, on sait que ce tombe n'a jamais organisé une élection viable qui permet... Qu'est-ce qu'une élection viable, selon vous ? Pour moi, une élection viable, c'est une élection où toutes les personnes qui ont le droit de voter sont déjà inscrites. Or, déjà, par exemple, le 20 mars, il y a des bureaux de vote qui n'étaient pas ouverts. Il y a des gens qui n'étaient pas sur les listes. C'est pas la fin de M. Sassou Gesso ? Ah, mais c'est lui qui organise. C'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est au régime. Je ne sais pas. Parce qu'ils disent que c'est à eux d'organiser les élections. C'est leur mandat d'organiser les élections. Donc, c'est de sa faute. Il y a eu des morts qui étaient sur les listes, des vivants qui n'y étaient pas, etc. Donc, simplement, il faut dire que... Ces morts et ces vivants, vous avez les listes aujourd'hui où on peut trouver, on peut les retrouver ? Le candidat Guy Brice Parfait-Kolela a déjà noté que lui, il était noté deux fois. Lui-même. Lui-même, il était noté deux fois. Il portait le numéro 171. C'est quelqu'un d'autre qui était à ce numéro. Et lui, il était noté au numéro 173 et 174. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner de quelqu'un puisque je suis de la diaspora. En fait, Denis Sassou Nguesso a peur de la diaspora parce qu'en fait, nous sommes ici... Et pourquoi il aurait peur ? Nous représentons le Congo libre capable d'insuffler des idées nouvelles, une façon de penser et nous exposons à la lumière vraiment de la communauté internationale tous les méfaits de cet homme et toutes les misères du peuple congolais. J'entends ce que vous dites mais ce qui est curieux c'est que généralement on reconnaît à ceux qui sont dans la diaspora des critiqués, des dénoncés mais quand certains d'entre eux se retrouvent aux affaires, ils ne font pas mieux que leurs prédécesseurs. Simplement, ce sont des gens qui vont, qui peut-être qui partent, qui cherchent le moyen d'exprimer leurs propres ambitions personnelles mais il y a aussi des gens honnêtes qui n'ont pas envie de faire de la politique mais qui veulent simplement élever le niveau de vie de leurs concitoyens. Sans toutefois être celui qui encourage une pérennisation d'un homme au pouvoir est-ce que selon vous l'alternance est un gage de bonne gouvernance ? Écoutez, l'alternance on ne peut pas dire que c'est un gage de bonne gouvernance c'est celui qui vient et pire que celui qui était là avant mais il faut laisser la chance aux autres de venir. Monsieur Denis Sassou a eu 32 ans peut-être même 37 pour mal faire. On ne peut pas dire que celui qui viendra sera forcément mauvais. Il faut qu'il le laisse c'est la liberté du peuple de chercher de choisir quelqu'un d'autre en disant Monsieur Denis Sassou vous avez fait vos mandats vous avez pu faire ce que vous avez fait mais il est temps de vraiment de prendre votre retraite. Bien, on l'a entendu on va refaire un tour du côté de Paris Monsieur Nguyen est toujours avec nous ? Oui, toujours avec vous. Là, on reproche à Monsieur Sassou d'utiliser tous les moyens qui sont à sa disposition pour se maintenir au pouvoir malgré le fait que la diaspora ou d'autres Congolais qui sont sur place ne l'acceptent plus. À votre avis est-ce que vous pensez que les prochaines années au Congo seront des années de paix ? De toute façon le Congo c'est un pays en paix. Ah, il est en paix pour vous ? Oui, le Congo est en paix. Je crois que vous avez parlé de la campagne électorale en disant que Monsieur Sassou remettez de l'argent aux gens. Je dirais déjà que c'est faux. Ce n'est pas moi c'est monsieur c'est cet Etienne. Oui, ce n'est pas vous. Oui, déjà aujourd'hui même si Monsieur Sassou est multimilliardaire Je l'apprends de vous. Dans tout le pays il va remettre de l'argent aux gens pour qu'il se déplace. Moi je suis je suis natif de Gombouma à Gombouma par exemple les gens se sont mobilisés sans qu'on leur donne un front. Je suis désolé. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne maîtrise pas. Il ne faut pas dire des choses de loin. Je l'ai compris Monsieur Nguier il y a eu une marée humaine. Bien. J'ai compris que vous êtes vraiment un fervent soutien de Monsieur Sassou Nguesso. Merci pour votre contribution au débat. On espère vous trouver prochainement. D'accord. Merci à vous. Et bonne continuité. Merci. On va refaire un tour du côté de Saint-Etienne. Monsieur, vous êtes toujours avec nous ? Oui, je suis. Bien. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure et c'est quand même assez curieux parce que vous vous dites des choses qu'on ne voit toujours pas que Monsieur Sassou Nguesso distribuait de l'argent. Est-ce que ces choses sont vérifiables ? Les choses sont très vérifiables, Monsieur. Vous en avez la preuve, vous-même ? Vous vivez en France, vous ? Vous m'entendez ? Pardon ? Vous vivez en France. Comment vous dites que cela est vérifiable ? Mais nous avons des gens sur place. D'accord. Nous avons des gens sur place et même le monsieur qui connaît bien que partout on ne fait que corrompre les gens et dans les meetings on dit aux gens prenez l'argent et ce n'est pas son argent et puis voilà. Bien. Vous consultez tout ce qui se passe dans les meetings. Je vous pose une question s'il vous plaît. Que pensez-vous du fait que même la diaspora n'arrive pas quand même ce qui se dit même soit résistant ou de l'opposition n'arrive toujours pas à s'entendre ? Je ne vous ai pas bien suivi. Je reprends ma question. Que pensez-vous du fait que, par exemple, le cas du Congo-Brazzaville, la diaspora elle-même, que ce soit des résistants, que ce soit ceux qui sont de l'opposition ou alors ceux qui se disent des messieurs Sassou ont toujours du mal sur les questions des réflexions politiques, des démocraties, ont toujours du mal à s'entendre ? Non, mais pourquoi on a du mal ? Tout simplement, quand on parle de paix, le Congo est un pays où règne la dictature. Mais c'est facile à dire aussi que c'est la dictature. Non, mais vous suivez, par exemple, Télé-Congo, toute la journée, on ne fait que passer les images de monsieur Sassou, sa femme et sa famille. C'est la dictature. Et puis, l'opposition n'a jamais eu accès aux médias. Voilà. Merci beaucoup de votre contribution. On espère vous retrouver prochainement. Retour dans ce studio, on retrouve Jean-Pierre Iboanga, notre invité de studio. On entend toutes ces voix et le sentiment que j'ai, c'est que c'est des gens qui sont dans la critique comme d'habitude, mais des propositions concrètes, on n'en a pas beaucoup quand même. Franchement, je crois que si vous faites la photographie de quelque chose qui est sale, la photo vous reproduira la saleté. Ce n'est pas faux. Donc, ce n'est pas une critique. Donc, dire que les choses se passent mal parce qu'elles se passent mal, ce n'est pas une critique. C'est un fait. Donc, constater que la mortalité infantile est très, très prononcée au Congo, c'est un fait. Comme beaucoup de pays. Ce n'est pas une critique. Constater qu'il manque de l'eau, que lorsqu'il pleut, il y a de l'inondation, etc. Mais j'aimerais simplement revenir sur le fait qu'on a parlé de corruption. Mais sur Facebook, moi, j'ai plus de 5 000 amis, existe des amis. Il y a plutôt des vidéos. Il y a des vidéos qui prouvent que des jeunes ont reçu de l'argent. Ils le disent. Même le premier secrétaire général du PCT, du parti de Sassou, M. Pierre N'Golo, a dit en public que vous ne devez pas venir aux réunions juste parce qu'on vous a rémis de l'argent. Donc, attendez, c'est quand même un aveu public. C'est dommage. La Régime Fessy qui a notre éditeur en ligne, Madame ou Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le journaliste. Monsieur Juvenal Noël, je suis. Comment vous appelez, s'il vous plaît ? Je m'appelle Monsieur Joseph. Quelle est votre réaction dans ce débat ? Monsieur le journaliste, je veux vous dire une chose. Allez-y. Le Congo, ce n'est pas un pays démocratique. Et je me rajoutais à un point, le président qui est là, il ne peut jamais gagner des élections. On peut reprendre ses élections, mille fois, il ne pourra jamais gagner. Je vais vous donner les raisons pourquoi il ne peut pas gagner les élections. Avant les raisons, excusez-moi pour la question. Quand vous dites que le Congo n'est pas un pays démocratique, en quoi il n'est pas démocratique ? L'élection, déjà, est-ce une démocratie, cher monsieur ? Mais non, ce ne sont pas des élections. Et c'est quoi, selon vous ? Les élections sont voilées. Les élections sont voilées. Le président, le monsieur, c'est à ceux qui est là, il n'a jamais gagné des élections. Il est venu au pouvoir par la guerre. Il a tué des milliers de gens. Ce n'est pas faux, mais après, il s'est légitimé par l'élection qui était libre. Il est légitimé par l'élection, mais c'est des élections corrompues. On paye des gens. On donne des montants d'argent aux gens en leur demande de se représenter. Bien, cher monsieur, on l'a entendu. Je peux aussi vous répondre. Je peux aussi pour la question de savoir. Il est facile de dire que ce n'est pas une véritable élection lorsqu'on a perdu une élection. On peut aussi le dire. Mais non, monsieur le journaliste, vous savez, il y a une chose au Congo. Les élections que nous venons de passer depuis lundi, le monsieur, il croyait qu'il allait gagner, mais le peuple s'est mobilisé parce qu'on en a marre. 32 ans de pouvoir, c'est trop. La constitution, c'est lui qui l'a bafoué. Un président qui ne respecte pas ses propres institutions, c'est lui qui a écrit sa propre constitution. Il a maintenant 72 ans d'âge. Il a changé la constitution pour se représenter. Il croyait qu'il allait gagner. Il est surpris. Je sais que c'est un enfant de la France. Il a servi la France depuis les années 77. S'il vous plaît, il ne fait que tuer. Monsieur Joseph, on n'a pas de l'eau, on n'a pas de l'électricité. Comment on peut voter un président pareil ? On lui demande des choses élémentaires. C'est déplorable. Il ne peut même pas donner le pain même de l'eau à boire. Il ne peut même pas donner. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité. Comment voulez-vous au 21e siècle, monsieur le journaliste ? J'entends ce que vous dites. C'est pour le 21e siècle. Et c'est pour cela que je... Un pays de 4 millions d'habitants... Monsieur Joseph, s'il vous plaît, j'entends ce que vous dites. Mais quand vous dites qu'il n'a pas gagné l'élection, moi j'ai sous les yeux encore les confrères des RFI qui relaient l'information de la CNEI de Noa M. Sassou Nguesso, premier, avec 77% des voix. Vos sources sont lesquelles ? Oui, non. Nous savons une chose au Congo. Quelles sont vos sources d'informations ? S'il vous plaît. Les informations que nous avions, le monsieur Moukoko est le premier. Il s'est mis sur les réseaux sociaux, vous allez voir. Je peux facilement imaginer aussi, monsieur Joseph, est-ce que vous entendez ma question ? J'ai dit, moi j'ai relayé une information donnée par mes confrères de RFI et cette information vient... Moi, j'ai une information que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux généralement nous disent la vérité des choses. C'est pas ce que les radios disent. C'est pas ce que les radios disent. Mais qu'on comprend c'est un élément de la France. On est d'accord qu'ils prennent tout le pétrole pour venir le déposer en France. On est d'accord. Mais si nous laisse... Moi, je ne le dirai pas parce que je n'ai pas d'élément pour l'étayer. M. Joseph, merci beaucoup. Le temps qui nous est parti arrive à son terme, malheureusement. Merci de votre contribution et au plaisir de vous retrouver. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Au plaisir. Bien, chers auditeurs, notre magazine, comme je le disais, arrive inexprimablement vers la fin. Je refais donc un tour dans ce studio M. Martin Takoudjoué qui est là pour nous parler du Karalef, Karalef, qui fait son lancement officiel samedi prochain. C'est un regroupement, on va dire, de cadres issus de l'aspora afro-caribéenne et qui entendent aussi à leur manière apporter du souffle à ceux qui sont dans la diaspora. Et à ma gauche, c'est M. Jean-Pierre Ibuanga. Il est résistant, il est sociologue, informaticien et aujourd'hui, il nous donne son point de vue sur les élections qui sont passées dimanche dernier. M. Takoudjoué, j'insiste sur une question que je vous ai posée mais je la pose encore une fois de plus. Quelles sont les garanties que nous pouvons avoir aujourd'hui qu'à la naissance du Karalef, que le Karalef ne va pas pâtir de ce qui a tué ses prédécesseurs ? D'abord, la garantie, c'est sur les hommes, je vous ai dit. J'aurais dit la même chose. Oui. Ces hommes, ils sont comme vous et moi. Oui. Chacun arrive avec son caractère positif dans des éléments négatifs. Donc, nous, nous prenons l'engagement. Oui. D'ailleurs, nous, nous avons l'histoire qui peut témoigner pour nous, pour ceux qui ont lancé. Quand vous dites nous, c'est le Karalef ou bien les individus ? Les hommes qui ont décidé aujourd'hui de refaire quelque chose sur le terrain. Parce qu'on a déjà fait avant. D'accord. On s'est fatigués parce que ça tourne de gauche à droite. On a failli perdre l'envie. L'envie revient aujourd'hui. Elle revient. Et on veut avancer pour situer notre communauté en phase du développement pour ne pas avoir... Qu'est-ce que je pense dans le continent africain comme... Comme au Brazzaville. Au Brazzaville. Sur le continent africain, j'aime toujours préciser aussi qu'il y a des choses très intéressantes comme au Bénin où M. Lionel Zissou qui était le premier ministre de M. Yahye Boni a été battu au deuxième tour par M. Patrice Talon et tout cela s'est passé sans heurts. Et naturellement, M. Lionel Zissou a félicité dès dimanche soir M. Patrice Talon de sa victoire. Comme quoi, si sur le continent se passent des bonnes choses. On vous rappellera... Si vous permettez, vous voyez comment sont les hommes. Je vous dis, les hommes, il y a du positif et du négatif. M. Zissou c'est un homme positif. Il a perdu, il tire son chapeau. Nous pensons regrouper ces éléments positifs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour faire avancer notre communauté. Très bien. Cela se passera donc samedi prochain. C'est au 100 rue Boileau dans le 6e enrôlement dans la salle Simone André de 10h à 12h. Si vous permettez, j'ajoute simplement que le Carlef n'est pas simplement une affaire des cadres. C'est une affaire d'élite. Vous pouvez être profession libérale, vous pouvez être médecin, vous pouvez être infirmier, vous pouvez être professeur. Toutes ces personnes sont là à port le souffle, l'éclairage. Mais un éclairage pour faire monter le bas. C'est pas pour écraser les autres. Pas pour écraser les autres. Mon voisin de gauche c'est-à-dire M. Jean-Pierre Ibuanga dira que M. Sassou Nguesso écrase tout le monde. On a entendu que ça se soit. Alors, d'intéressant, là, il est positionné pour un nouveau mandat M. Sassou Nguesso. Comment vous voyez les prochaines années de son mandat ? Je pense que... En tant que sociologue à ce moment. En tant que sociologue, moi je pense que lorsqu'on est déterminé par un système, c'est-à-dire que le système est gangrené par les mêmes personnes depuis qu'il est revenu, il travaille à peu près avec les mêmes ministres. Donc, ce sont des habitudes. Il y a une espèce de sclérose du système politique qui fait qu'il ne pourra pas changer. C'est curieux parce que vous entendez ce lot que j'interpelle que vous êtes pour dépeindre le Congo comme un pays où il n'y a que la pénombre et au final, ceux qui y vivent qui sont heureux ? Écoutez, certainement ceux qui sont les privilégiés du système sont heureux comme dans tous les pays. Si vous êtes privilégié, le système vous apporte tout ce qu'il vous faut, vous êtes forcément heureux, j'en connais. En résumé, il n'y a pas une lueur d'espoir alors ? La lueur d'espoir c'est le changement. Ça dit qu'il faudra qu'il y ait... Et il pourrait venir d'où ? Mais il viendra certainement de la lutte politique du fait que... Pourquoi on a coupé justement la communication entre le Congo et la diaspora ? C'est une bonne question. Parce que nous insufflons des idées nouvelles à notre peuple. Est-ce que ce n'est pas pour déstabiliser comme a dit M. Guy de Paris ? Déstabiliser... Par l'écrit pouvait déstabiliser un régime ? L'auditeur de Paris disait que la diaspora manipule. Mais on ne peut pas manipuler. Ce sont des gens qui ont des cerveaux. Il y a des professeurs là-bas. Mais je pense que M. Nguyen, tout simplement, ne veut pas reconnaître que le peuple est baïonné et que nous, nous sommes en France, nous avons nos bénéficients de la liberté démocratique de ce pays et que nous pouvons parler. Et surtout, qu'Internet a rendu possible qu'on puisse montrer quelque chose qui se passe au Congo à 12 heures on le montre en France et au monde entier à 12 heures 5. Très bien. Ça, c'est quelque chose qu'ils le savent et donc c'est pour ça qu'ils coupent. Je voudrais juste dire une chose. Allez-y. Malgré le fait qu'ils aient interrompu les SMS, les réseaux Internet, nous avons réussi à avoir des images de ce qui s'est passé. Nous avons réussi à avoir des... Et que disent ces images donc ? En une phrase parce que là, on arrive au terme. Voilà. Les formulaires notés, signés par tous les agents qui étaient dans les bureaux de vote ont montré Denis Sassou Nguesso battu. C'est entendu. Le fait est là. C'est la parole de M. Jean-Pierre Iboanga alias Lourdes Makane qui anime un blog qui s'appelle Demain le Nouveau Congo Brazzaville.org Nous irons voir ce que vous dites là prochainement et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour apporter votre regard en tant que sociologue sur ce qui se vit au Congo en espérant que une lieu d'espoir pourra naître pendant le prochain mandat de M. Sassou Nguesso. M. Matatakoudjoué, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On viendra vous suivre samedi et voir ce que le Carlef propose et on ne manquera pas de vous interpeller si jamais dans les prochaines années il n'y a pas cet lieu d'espoir que nous recherchons de partout. Amis auditeurs, ce magazine arrive à son terme. A votre plaisir. Merci. Ce magazine arrive à son terme pour nous servir et nous permettre de nous entendre d'un bout à l'autre. Demain de maître à la réalisation, c'est Selene Nessie Bouloukoué. Dans vos oreilles, je suis Juvenal Noël, votre humble serviteur. Rendez-vous et priez mardi prochain pour une prochaine édition de Tentat Tropical. Bonne soirée. Plusieurs siècles avant la création du Télégraphe au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance grâce au Tam-Tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-Tam Tropical. L'Afrique chez vous. Chaque mardi de 19h à 20h sur Radio-Canada.